On va vous présenter les deux robes, celle de Pauline Villardeau, en noir ici à gauche, et la blanche à droite, celle de Cendrillon. Alors voilà, quelle époque vous a inspiré pour ces... Mais je veux dire, pour celle de Madame Villardeau, évidemment je me suis inspiré des photos de Madame Villardeau que nous voyons sur internet, et l'époque d'innocence en gris, l'époque édouardienne qu'on appelle. Tandis que Cendrillon, je me suis inspiré d'une mode qui ne change pas, le corps de la femme, enveloppé de perles et tout ça, et un peu, l'ange pure qui arrive. Elle est plus hors du temps au niveau du... Exactement, exactement. Que la robe noire qui est plus spécifique à une époque. Oui, spécifique d'une époque. Mais vous, la robe s'ouvre en avant, j'y vais pas en dessous, alors c'est vraiment de l'époque, de ces immenses jupes. Des jupes, des robes qui suivaient le style sissi. Et ces robes-là sont croisées d'époque et croisées d'aujourd'hui. Encore une fois, ce sont des robes du soir qui font très bien. Et aussi, c'est inspiré de Downtown Abbey, que tout le monde connaît. Et vu qu'elle fait un salon musical chez elle, dont on habille avec la fameuse scène qui avait Nelly Melba. Nelly Melba, que Nelly Melba va chanter le Vissidate au 12e Mac. Les choristes, ensemble, forment un bouquet de roses et de lavande. Et les deux sœurs, les vilaines, sortent assez fort dans le jaune et vert et tout ça. Parce que quand je crée un costume, j'essaie toujours de m'approcher de la personnalité d'un personnage. Et non pas de la personne elle-même. Ah, moi j'aime pas ça le rose. Oui, mais ma chérie, imagine-toi que la marquise Dupont aimait bien ça le rose. Et tu joues cette marquise. Alors les vedettes premières, chanteuses de premier rôle comprennent ça immédiatement. Ils vont aller au conservatoire pour apprendre toutes ces choses. Tout à fait. Et bien beau travail en tout cas. Magnifique. Merci beaucoup.